Une loi du 11 décembre 2018, donc toute récente, vient de passer dans l'indifférence générale, et pourtant, elle concerne la réforme judiciaire. Et cette loi, il faut bien le dire, même si certains avocats ou certains magistrats l'ont dénoncée, elle a été votée par 88 députés, et 83 ont voté contre, sur 577 députés à l'Assemblée nationale. Un projet considérable, puisqu'au fond, il va enteriner une pratique qui commence à se développer, c'est tout simplement l'ubérisation du droit, et même, on peut dire, l'ubérisation de la justice. Pour parler clair, c'est confier à des sociétés commerciales le soin de traiter vos propres difficultés, pour faire donc de l'argent. Derrière ces sociétés commerciales, on ne sait pas qui va travailler, si ce sont des juristes ou des commerciaux, ça, on n'en sait rien. Et dans le but, quoi ? D'informatiser ou de numériser le service et le recours à la justice. Et ça, c'est une dérive très inquiétante, d'abord parce que ça confie le problème à des gens qui ne sont pas forcément compétents pour le faire, et ensuite parce que la justice, elle, se désengage, et vous allez le comprendre très vite, parce qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup, parfois, de la justice, mais je crois que ce n'est qu'un début, puisque cette loi a pour effet principal d'éloigner le justiciable, que vous serez demain peut-être, à la fois des tribunaux et à la fois du magistrat, de sorte qu'il n'y aura plus de procès, finalement. On veut une justice sans juge, on veut une justice sans avocat, on veut une justice robotisée. Et là, il y a un gros, gros danger, parce que j'enseigne, moi, personnellement, à l'école d'avocats, un domaine qui n'est pas inintéressant, c'est celui de la psychologie. Et j'enseigne aux élèves, avocats, ce qu'ils vont rencontrer, et leur première démarche quand ils vont rencontrer un client. Eh bien, rencontrer un client, c'est avant tout le comprendre. Et il y a plusieurs niveaux de compréhension pour moi. Il y a d'abord le niveau strictement psychologique. Dans quel état arrive le client ? Qu'est-ce qu'il veut ? Est-ce qu'il est en colère ? Est-ce qu'au contraire, il est mal, tout simplement, en souffrance ? Quel est son état ? Quel est l'historique ? Ça, c'est la compréhension historique du litige, chronologique. Qu'est-ce qui s'est passé avant d'en arriver là ? Et puis, il y a la compréhension technique, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut traduire tout ce qu'il nous dit, tous les faits qu'il invoque, en problèmes juridiques. Mais ce n'est qu'une fois qu'on a compris tout cela, et tout ce contexte, qu'on peut utilement le conseiller d'abord, et le défendre ensuite, s'il faut le défendre. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt, je dirais, de la justice. La justice, c'est une science humaine, ce n'est pas une science exacte. On est sur de l'humain. Et le juge lui-même doit avoir tous ses paramètres quand il doit juger votre dossier. La justice de demain, c'est de dire, voilà, on va confier à une entreprise commerciale, privée, le soin de vous faire l'analyse de votre dossier. Et elle va le faire en faisant appel à des algorithmes, c'est-à-dire des logiciels, qui, sur la base de mots-clés, vont donner l'ensemble des jugements ou des décisions qui ont été prises sur ce problème, et vont vous pondre une solution, disant, une solution, j'allais dire, presque statistique, en vous disant, ben voilà, vous avez tant de chances de gagner, tant de chances de perdre. Mais justement, la jurisprudence, qui c'est qui l'a fait bouger ? Ce sont les juges, parce qu'ils tiennent compte de l'aspect humain. Demain, nous n'aurons plus recours aux juges, ce sera informatisé. Vous pourrez suivre votre dossier en direct sur Internet avec toutes les difficultés que ça comporte, parce que vous ne serez plus une personne, vous serez un identifiant, vous serez un login, comme on dit, avec votre mot de passe, qui passera d'ailleurs au bon vouloir, j'allais dire, et aux aléas d'Internet, face à un juge que vous ne verrez pas, qui verra ça sur le papier, et qui ne vous connaîtra pas. Si c'est ça la justice de demain, eh bien je crois qu'il y a du souci à se faire. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous alerter là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada